Je suis éducateur depuis 2012 à l'USJA, j'ai commencé par les U10, les U11, les U15, les U17 et les U18 c'est la deuxième année. Très bien, avec une finale les dernières remportées justement en Coupe des Pays de Loire ? En Coupe des Pays de Loire, une Coupe des U19 avec essentiellement des U18 et U17. La coupe semble te plaire puisque là avec tes jeunes en Gambardella, l'aventure continue pour vous ? Non mais ce qui est bien c'est qu'en championnat c'est pas moi aussi, chaque année on essaie de jouer le haut tableau, après sans aucune prétention, nos seniors qui sont en R2 qui se battent pour la montée. Nous on est 3ème puisque 2ème ou 3ème je sais plus en U18, en sachant que le premier pour monter en 19 nations, mais je pense que ça serait pas dans l'intérêt du club d'y aller puisque notre équipe première elle est en R2 voire en 1, donc elle est en R19, normalement ils devraient jouer dans le senior, ça c'est mon sentiment. Après je sais pas. Et puis la formation, tout ce qui est U17 avec Nicolas Gillet, Tony Hort-Sebis qui a entraîné gardien, et puis Sébastien Lepay qui coordonne ça avec Pierrick Marga, et puis il y a des jeunes éducateurs qui se forment, qu'on s'appelle Kylian Auger, et puis Mathis Pékin, et Eric Ledio aussi qui s'occupe des U16 Ligue. Donc tout ce petit monde fait qu'on essaie de donner un peu de notre temps et de notre expérience, ça fait un peu de notre temps un peu beaucoup même, et donc surtout essayer de leur transmettre ce qu'on nous a transmis. C'est-à-dire que là tu parles de la formation, ce qui se passe avec l'U18 finalement c'est une juste récompense de tout ce qui se fait d'un point de vue d'un ensemble sur le club en fait ? Je pense que j'ai beaucoup de gamins qui sont en U18 avec moi, que j'ai connus en U10-U11, et en U10-U11, des fois en U15, en U17, donc déjà d'avoir une majorité qui soit restée au club c'est beau, et pourquoi pas qu'ils intègrent après les seniors. Ce match contre Vannes, est-ce qu'on peut parler d'exploit ? C'est des U19 nations, c'est une grosse équipe bretonne, non ? Oui, mais c'est un exploit, on est une équipe inférieure, on est au niveau inférieur, c'est un exploit de battre une équipe supérieure. C'est la petite Coupe de France des jeunes, et pour eux ils y tiennent, donc tant qu'ils donneront autant de cœur et de solidarité sur le terrain, ça ouvre des fois des exploits, c'est comme ça. Mais après on peut toujours être rattrapé par notre niveau et se faire battre par une équipe supérieure. Ce qui sera logique, oui. Et même voir inférieur à nous, ça on ne sait jamais. Ce qui est dans le football, c'est que jamais rien n'est écrit. Tu te sers justement de ta propre expérience, tu parlais de Nico Gillet, Tony Ortebis, vous rentrez en France à Canaries, auprès des jeunes, est-ce qu'on peut à un moment donné avoir l'utilisation de son historique personnel ? Ils donnent des indications par rapport à tout ce qui est terrain. Après, vous savez, dès qu'on touche à l'émotion, chacun la vit différemment. Il y en a qui vont plus supporter la pression que d'autres. Après c'est faire en sorte qu'ils donnent le maximum et qu'ils n'aient aucun regret. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu aimes, tes principes de jeu ? Tu leur demandes quoi à tes joueurs sur le terrain ? Non, mais après moi, ce qu'on essaye au quotidien avec les autres éducateurs, c'est leur apprendre déjà à aimer à jouer ensemble, aimer courir, aimer jouer ensemble. C'est ce qu'on nous a transmis. La première chose, moi particulièrement, et Nico, et Tony aussi, et Sébastien Lepé au FC Nantes. Grâce à des éducateurs qui nous ont fait aimer le football qu'on pratiquait. Ça, ça ne s'improvise pas. Il faut aussi un peu stimuler ce plaisir. Il faut stimuler, encore plus quand on est un amateur. On n'est pas dans les équipes pro où les gens de centre sont beaucoup plus forts techniquement, beaucoup mieux préparés physiquement. Nous, on a trois entraînements, voire deux entraînements et demi à la semaine. Ce qui n'est pas énorme. Pas frustrant pour autant. Pourtant, en tant qu'entraîneur, c'est bien de travailler comme ça. On essaie de travailler. On veut travailler beaucoup de choses, mais on ne peut pas. Oui, puisqu'il y a des choses qu'on aimerait travailler plus. Il y a des fois, mais on ne peut pas. C'est le temps. Donc, on priorise. Le plus, l'aspect collectif que poste par poste. Gambarder là, c'est dire que vous êtes encore en course. 32e de finale, vous êtes qualifié. Donc, c'est quand même pas mal pour Quercuefou. C'est bien, c'est une recompense. C'est une fête pour les gamins. Après, voilà, ça a réussi cette fois-ci. J'espère que ça va. Après, c'est eux qui sont sur le terrain. Comme je dis, nous, on donne. Mais c'est eux qui sont sur le terrain. On a beau être en dehors, de donner, de faire fonctionner les choses, il faut faire eux sur le terrain, l'adversaire qu'on a en face de nous qui peut avoir des difficultés ou qui peut nous donner d'énormes difficultés. Donc, c'est le jour J. En fait, il faut être présent. Quercuefou Nantes, tu signes pour jouer un petit derby ? Franchement, c'est peu importe. Nous, déjà, d'arriver là, c'est très bien. Après, que ce soit Nantes, que ce soit une autre équipe, c'est sûr qu'après, on dira que si on se fait battre par une grosse équipe, il n'y aura pas de regrets. Et si on se fait éliminer par une équipe de même niveau ou de niveau inférieur, on n'aura plus de regrets. Moi, je pencherais plutôt, c'est le fait de ne pas avoir donné le maximum ce jour-là qui donne des regrets. Après, peu importe le niveau. C'est sortir d'un match frustré parce qu'on se refait le match qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. En théorie, en couple, les joueurs se stimulent tout seuls. Tu n'as presque pas besoin de... Oui, mais tout le monde n'appréhende pas la pression de la même façon. Donc, c'est très fort en termes d'expérience pour un jeune déjouer à gambarder la mine de rien. Dans la tête, c'est différent du championnat ? C'est différent. Bien sûr que c'est différent. Si, en championnat, quand on rencontre les gros ou des derbies, il y a cette notion de pression. Maintenant, il faut que la pression elle soit positive. Il faut qu'elle fasse un petit bout de pression. Il faut en avoir pour faire avancer. Donc, de ce côté-là, on essaye de travailler ça un peu par rapport à ça. Mais déjà, le terrain. De les faire progresser techniquement, physiquement un petit peu. Techniquement, de savoir répéter des gestes et des circuits et de les retrouver le jour des matchs, c'est là où ça devient intéressant. C'est plus dur. Rendez-vous le 12 janvier, alors ? Ici ou ailleurs ? Ici ou ailleurs, mais de préférence ici. Alors, moi, à choisir, je préfère rester à l'aube. Un lieu de fête, en plus pour la Coupe. On sait que c'est un stade qui a connu des belles épopées en Coupe de France. Donc, pourquoi pas ? Oui. Déjà, ça peut éviter de faire pas mal de kilomètres. Surtout s'il y a des grèves. Ça sera peut-être réglé d'ici là. Oui, j'espère. Mais en tout cas, moi, ça serait pas mal pour ici, les cartes sont bien et pour eux, ça sera une faute pour le fun. Merci beaucoup, Frédéric. A la continuation. Merci.